Salut, c'est Pierre Menoir. Je suis le créateur de la marque de pédales d'effet Strylton, qui a été créée en 2015. Je suis basé à Strasbourg. La particularité de la marque Strylton, je ne vais pas me baser sur des modèles vintage ou essayer de reproduire des sons de tel ou tel artiste, etc. Moi, je suis plus dans une approche créative technologique, c'est-à-dire que je vais commencer à créer des technologies pour renouveler un peu l'expérience sonore, les expériences de jeu des musiciens. L'idée, c'est vraiment de créer une nouvelle façon de faire du son pour renouveler l'expérience de jeu et remettre un peu l'expressivité au centre du game chez les musiciens. Un des succès de Strylton, c'est le trémolo organique, La Great Escape, que j'ai sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2017. Ce qui est intéressant avec ce trémolo, outre que c'est une belle pièce bien ornée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le trémolo parce que c'est un effet qui est hyper envahissant, hyper mécanique, prévisible et qui devient un petit peu chiant. Mais pourtant, c'est sacrément efficace, mais on ne peut pas s'en servir longtemps. Et là, dans ce trémolo, j'ai voulu le rendre beaucoup plus vivant, beaucoup plus organique. Donc j'ai ajouté un détecteur d'enveloppe qui va permettre de détecter l'attaque du guitariste pour faire varier les propriétés du trémolo. Donc le trémolo va pouvoir accélérer, ralentir, se renforcer ou s'atténuer en fonction juste d'une attaque au médiator. On va chercher des trucs qui finalement s'intègrent très naturellement dans le jeu. C'est-à-dire qu'à la fin, on sait qu'en tapant un peu plus fort, on va emmener, on va faire partir, on va le faire accélérer. Enfin, il y a vraiment un truc qui devient très naturel, très instinctif. Et c'est une vraie satisfaction de voir ça. Après, il y a la petite nouveauté, c'est la Northern Lights, qui est un écho inspiré un petit peu des chambres d'écho magnétiques des années 60, 70. Et donc c'est mon premier délai qui est sorti cet été en juin, qui permet d'avoir plusieurs têtes de lecture synchronisées avec le tap tempo pour atteindre des ambiances hyper planantes à la Pink Floyd ou alors des slapbacks hyper précis. Le truc le plus intéressant, c'est cette boucle d'effets qui permet de contrôler les répétitions du délai, enfin de moduler les répétitions du délai avec d'autres... de l'enrichir avec d'autres effets comme des effets d'EQ, donc une wah ou un phaser ou encore une pédale de volume pour pouvoir laisser sa pédale partir en feed-back, en auto-oscillation et la contrôler avec une pédale de volume, c'est juste jouissif. Slip ou quel son ? J'en appelle au cinquième amendement qui m'autorise à ne pas répondre à cette question. En général, les gens viennent plutôt me voir parce qu'on a quand même beaucoup de matériel qui est issu de l'héritage vintage et c'est vrai que chez moi, il y a une proposition un peu alternative qui permet d'obtenir des sons qu'on ne peut pas d'ailleurs obtenir ailleurs. Le trémolo en est un exemple vraiment flagrant, c'est qu'il n'y a pas de moyen aujourd'hui d'obtenir ces modulations aussi naturelles de sons. Il y a des gens qui cherchent à retrouver le son d'un artiste particulier, ce n'est pas mon approche et ceux qui cherchent vraiment leur propre identité sonore et qui essaient de trouver des petites singularités et ils trouvent des choses chez moi. Quand j'ai découvert le projet du Guitar Division dans sa première mouture, j'ai tout de suite dit je veux aller là, c'est là que je vais moi. C'est trop important d'avoir des copains, des collègues, de partager des trucs et puis il y a de la synergie aussi. C'est qu'on peut imaginer, il y a plein de projets qu'on peut commencer à mener ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une diversité de savoir-faire en France qui est démente et réussir à faire des trucs ensemble, ce serait génial. Et puis d'un point de vue du grand public, c'est aussi une plateforme, un site internet sur lequel on peut retrouver tout cet écosystème, toute cette ambiance rock'n'roll qui tourne autour de la guitare, mais pas que, il y a la guitare, il y a l'esprit un peu rock'n'roll, c'est un esprit qu'on essaye de faire vivre aussi par le biais de cette plateforme. J'aurai le plaisir de participer au salon guitare au Beffrois à Montrouge le mois prochain, donc en début octobre. J'espère rencontrer un maximum de personnes là-bas. Ce sera le plaisir de retrouver tous les copains du guitare DijVision. pour me retrouver, c'est simple, il y a le site web, il y a la page Facebook, il y a Instagram, vous pouvez retrouver les nouveautés, les actualités, les petites indiscrétions d'atelier. Et puis bientôt, il y aura aussi la page du guitare DijVision où vous pourrez retrouver aussi les informations de Thrillton. Donc aller faire un tour, ça va être top. Si tu es allergique au gluten, il n'y a aucun problème, tu peux manger des pédales des fées, il n'y a aucun souci. Parfait.